Bienvenue dans cette capsule d'auto-formation portant sur le partage de votre calendrier. Pour partager votre calendrier avec d'autres personnes, afin qu'elles puissent en voir les détails, cliquez sur les trois petits points au bout du nom du calendrier dont vous souhaitez gérer le partage, puis sélectionnez Partage et autorisation. Dans la partie du haut de la fenêtre contextuelle, vous pourrez entrer le nom ou le courriel d'une personne pour lui donner des droits particuliers pour ce calendrier. Sélectionnez son nom, puis sélectionnez le type d'accès à lui accorder. Le niveau d'accès est très important, car cela fera que la personne pourra, par exemple, seulement voir que vous êtes occupé à certaines plages horaires ou même aller jusqu'à pouvoir modifier votre calendrier. Ces niveaux d'accès sont différents si la personne fait partie ou non de votre organisation. Sachez d'ailleurs que certaines organisations limitent les possibilités quant au partage des calendriers allant même jusqu'à bloquer la possibilité de partager son calendrier à l'extérieur de l'organisation. Lorsque vous partagerez votre calendrier avec une personne, elle recevra un courriel afin d'accepter le partage, puis votre calendrier s'ajoutera pour celle-ci dans la section « Calendrier de mes contacts ». Dans la partie du bas de la fenêtre contextuelle, vous pourrez gérer les accès que vous avez octroyés, mais remarquez que par défaut, la section « Membres de mon organisation » aura un niveau de partage. En effet, toute personne de votre organisation pourra ajouter votre calendrier selon le niveau que vous y attribuez. Si vous ne souhaitez pas que les membres de votre organisation puissent voir votre calendrier, choisissez « Non partager ». Autrement, choisissez le niveau d'accès qui vous convient. Voilà, ce sont les bases du partage de votre calendrier, mais plusieurs informations complémentaires importantes se trouvent dans la capsule « Ajouter et importer des calendriers ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !